La loi de l'esprit de vie Les couleurs qui sont là permanemment Vous priez en langue, vous priez en langue Le même esprit qui a résisté Jésus Étant dans votre corps Il va commencer à s'occuper des douleurs Il va commencer à s'occuper des maladies chroniques Il va commencer à s'occuper de ces choses-là Troisième élément Quand vous parlez en langue Mon frère, Romain 8 verset 13 Les passions Les passions sont vaincues Il commence à faire quoi ? Si vous vivez selon la chair, vous mourez Mais si par l'esprit vous faites mourir les actions du corps Vous vivrez Alors les passions de votre vie Vous sont déracinés Ou bien sont comme émondés Comme Jean-Quin le dit Verset 2 Et si vous voulez porter beaucoup de fruits Dieu vous émonde Il coupe des branches Tout sarma qui est en moi Et qui ne porte pas Et tout sarma qui porte de fruits Tu veux que ta vie porte de fruits Continue à parler en langue Et tu as oublié de démonder Il a oublié de couper des branches Couper des feuilles Pour que tu portes plus de fruits Il est obligé de démonder Le mondage n'est pas facile Mais il démonde Parce qu'il veut que tu portes plus de fruits Donc pourquoi mon frère C'est important Marc 4 verset 22 Il te dit que s'il y a ça Il n'y a rien de caché qui ne doit pas être découvert Rien de secret qui ne doit pas être mis Donc au jour Quand tu parles en langue Les choses cachées de ta vie Même à toi-même Ta lampe, ton esprit lampe La va commencer à les éclairer Tu commences à voir Ah Il y avait des choses comme ça en moi Oui Les choses cachées seront mises à jour Ce n'est pas pour t'exposer devant les gens Non C'est toi-même d'abord qui découvre Qu'il y a des choses en toi Qui ne vont pas Dieu n'est pas là pour humilier les gens Ni onir les gens Il te montre toi-même Que ce qui te bloque là Ce sont ces choses cachées là Et le Saint-Esprit qui a éclairé ton esprit là Va te révéler Tes entrailles spirituelles Et les mondages commencent Tu dis Seigneur merci Oh merci Autre élément Autre résultat Quand tu pries en langue De Corinthiens 3.18 De Corinthiens 3.18 Nous tous qui le visage découvert Contemplons comme dans un miroir La gloire du Seigneur Nous sommes quoi ? Transformés En la même image De gloire en gloire Comme par le Seigneur l'Esprit Donc tu vois Les choses cachées sont révélées Tu commences à te répentir Tu commences à abandonner ça La loi de l'Esprit de vie est là Mon frère Alors quand il y a eu ça là La transformation commence maintenant La transformation commence Tu commences à regarder dans le miroir de la gloire de Dieu Parce que ton visage est découvert Tes yeux sont plus fermés à la parole révélée Tes yeux sont ouverts à la parole Et la révélation de tes paroles éclairent Et qu'est-ce qui se passe Quand tu es éclairé De Corinthiens 4.16 Alors c'est pourquoi nous ne perdons pas courage Oui Et lors même que notre homme externe se détruit Notre homme intérieur se renouvelle de jour en jour Même si les gens attaquent Même si tu es attaqué Qu'est-ce qui se passe Puisque tu es en train d'être transformé Par le Saint-Esprit Tu vas commencer à voir quoi Ton homme intérieur Il se bâtit C'est ça qu'on dit édifié là Il se bâtit Il s'équipe Ton homme intérieur devient un lion Mon frère, ma soeur La faible de Samson Il avait l'onction sur lui Mais son homme intérieur était faible La faible de Salomon Il avait l'esprit de Saint-Esprit sur lui Mais son homme intérieur était faible C'est pourquoi Satan les a balais Mais ici là Le Saint-Esprit qui habite en toi Parce qu'il n'avait pas de langage Il ne pouvait pas parler en langue Il ne pouvait pas s'édifier Il n'avait dans l'Ancien Testament Il n'avait aucun moyen pour s'édifier Sauf que de louer Dieu de temps en temps Dieu venait et agissait Mais ça ne pouvait pas le faire avancer Mais Dieu nous a donné cette grâce Par le Saint-Esprit Par le parlant en langue De parlant en langue Et alors Notre homme intérieur S'édifie Il se construit Il se recharge Il se bâtit Nous sommes transformés Transformés Même si Satan attaque du dehors Nous savons Que celui qui est à nous Est plus puissant que celui qui est au dehors Alors Frères et sœurs C'est ça la puissance du parlant Puisqu'il est lié au puissant Saint-Esprit C'est le langage du Saint-Esprit Quand il y a ça Tu vas découvrir autre chose Il y a un Corinthien 2.15 C'est la route de la transformation L'homme spirituel au contraire Juge de tout Et il est lui-même jugé par personne Car Qui a connu la pensée du Seigneur Pour l'instruire Or Nous nous avons la pensée de Christ On s'arrête là Que se passe Transformés Quand tu es transformé Maintenant Qu'est-ce qui s'installe en toi ? La pensée de Christ S'installe en toi La pensée de Christ Tu comprends ? La pensée de Christ S'installe en toi Un homme est tel que son ses pensées Tu étais Tel que tu étais Tes pensées de l'autre côté Ça amène la défaite Maintenant Tu es dans le processus De transformation De dédification La loi de l'esprit de vie est là Mon frère Toi-même Tes passions Sont écartées Tu es transformé par le Saint-Esprit Maintenant Alors tu découvres Que en toi Les pensées qui te dominaient là Les pensées dominantes là Sont partie Ce sont les pensées de Christ Qui deviennent tes pensées Toi tu penses Tu ne penses qu'à chercher la gloire de Dieu Ah tes pensées sont sur la gloire de Dieu Tes pensées sont sur Que je pourrais faire pour le Seigneur Tes pensées sont Que je vais faire pour l'œuvre de Dieu Oh l'œuvre de Dieu est importante Donc les frères sont importants Que je peux faire pour mes frères Tu n'es plus auto-centré sur toi-même Tu ne penses plus à toi A toi A toi Tu penses aux autres Tu penses au Seigneur Tu penses à l'œuvre de Dieu Et en ce moment là Tu veux t'investir Spirituellement Physiquement Moralement Matériellement Financiellement Dans l'œuvre de Dieu Mais tant que tes pensées Ne sont pas frictées sur Christ L'œuvre de Dieu devient secondaire Tu penses que peut-être Comme les gens que Jésus a vus là Ils ont déposé leur surplus Jésus n'a pas été ému Peut-être ce qu'ils ont déposé là Peut-être c'est ton million Mais Jésus n'a pas été ému Mais quand la veuve est venue Elle a donné son tout Jésus a été ému Parce qu'elle a donné sa vie Ce qu'elle avait là C'était son dernier repas Et les autres ont donné Ce qu'il pouvait donner A n'importe qui Alors il commence à s'inquiéter Frères et sœurs Il sait que Il est en train de s'aimer Pour l'éternité C'est ça Autre chose Donc quand tu vois ça Les pensées de Christ Romains 8-14 Tu découvres maintenant Car tous ceux qui sont Conduits par l'Esprit de Dieu Sont fils de Dieu Tu es conduit par l'Esprit Tu vois Cet élément Que la prière en langue Fait dans ta vie Dis avec moi Ô Saint-Esprit Aide-moi Dans ma faiblesse Par rapport aux œuvres de la chair Qui domine ma vie Car il est écrit Car il est écrit Que tu es venu pour m'aider Dans ma faiblesse Et dans mes imperfections Que ta loi de l'Esprit de vie M'affranchisse De la loi du péché De la mort Car celui que le Fils a franchi Est réellement libre Je te fais confiance Pour ces prières en français Et je sais qu'elles ne sont pas complètes C'est pourquoi j'ai pris en esprit Maintenant A念-moi Quand tu l'as dit L'adresse 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 Et Amen. Amen. Amen.